Elle a tendance à piquer, oui. Elle est vraiment piquante, les choses. On a peut-être mis trop de cayenne. Comme une envie de jeter son tablier. Dans les années 70, la femme se libère. Elle s'affranchit doucement de son carcan de ménagère. La cuisine doit être facile à faire. Et pour ça, l'électroménager est là. Les ondes radars au service de la cuisinier. Est-ce un gag ou une réalité ? Jugez-en vous-même. Ce plat surgelé, sorti de la case spéciale de votre réfrigérateur, sera prêt en 30 secondes, grâce à ce four à micro-ondes. L'industrie agroalimentaire s'empare du filon. L'ère des produits transformés et du tout près est arrivée. Dans cet établissement remarquablement agencé, les ménageurs peuvent trouver bien entendu tout ce qu'elles désirent. Et Dieu sait si en alimentation, le choix est vaste. Est-ce qu'il y a une différence de goût avec les produits frais ? Non, il faut savoir bien cuisiner, mais comme toute bonne ménagère. Surgelés et conserves contiennent plus de vitamines que certains produits frais. Dans les rayons des supermarchés, les surgelés, les plats préparés, le sous-vide trônent désormais en première place. A Luneray, en Seine-Maritime, la coopérative Lunor lance son premier atelier de production de pommes de terre prêtes à l'emploi en 1971. Pourquoi éplucher des patates quand on peut les acheter déjà découpées ? C'est l'amorce d'un bouleversement sociologique profond. Et pourtant, parallèlement à cette tendance, la diététique prend son essor. Est-ce que les diététiciens sont des ennemis des traditions culinaires françaises et de ce qu'on appelle les bons vivants ? Mais pas du tout, les diététiciens ne sont pas des ennemis des bonnes traditions culinaires françaises. Ils sont simplement les ennemis des mauvaises habitudes alimentaires. Tu prends du lait d'abord, c'est très important. Pour ta santé. Ça donne des os et des dents solides. Les injonctions au bien manger ajoutent une pression sociétale forte sur les repas. La ménagère n'est finalement pas si libre que ça. C'est une mère modèle. Il y a des céréales, du calme, des fruits, de la détente, du lait, du jambon, une table coquette. Pas de précipitation, pas de bouffie, pas de geste nerveux. Le tout avant 7h30 du matin.